Salina, le jour des origines, Laurent Gaudet. Au début de sa vie, dans ces jours d'origine, où la matière est encore indistincte, où tout n'est que chair, bruit sourd, pulsation, veine qui batte et souffle qui cherche son chemin. Dans ces heures où la vie n'est pas encore sûre, où tout peut renoncer et s'éteindre, il y a ce cri si lointain, si étrange, que l'on pourrait croire que la montagne gémit, lassée de sa propre immobilité. Les femmes lèvent la tête et se figent, inquiètes. Elles hésitent, ne sont pas certaines d'avoir bien entendu, et pourtant cela recommence, au loin, vers la montagne Tadma, que l'on ne franchit pas. Un bébé pleure. Est-ce qu'elles sentent, les femmes du clan de Jimba, à cet instant, tout ce que contient ce cri ? Le sang qu'elles portent en lui, les convulsions, les corps meurtris, l'évanissement et la rage. Est-ce qu'elles sentent que quelque chose commence avec ce tout petit cri, à peine identifiable, quelque chose qui va ne pas cesser de grandir jusqu'à tout renverser ? Petit à petit, les pleurs deviennent plus nettes. Cela ne fait plus de doute. Le nourrisson se rapproche. Hommes et femmes convergent vers l'entrée du village, pour attendre ce qui vient. Il faut encore de longues minutes pour qu'un cavalier apparaisse. Il avance lentement. Il disparaît parfois au gré des nœuds du sentier. Il avance, et c'est bien de lui que proviennent les pleurs d'enfants. Si Soko Jimba, le chef du village, appelle ses guerriers. Il se regroupe, les muscles bandés, le regard sûr. Il n'y a pas de peur en eux. Il constate juste que les dieux leur envoient quelqu'un, et qu'il faut faire face à cet événement. Chacun a mis ses habits d'apparat, de longues tuniques aux couleurs vives, et à la ceinture, l'épée Takouba, fer sacré des ancêtres. Le vent chaud du désert se lève et fait claquer les étendards du village. Les hommes sont parfaitement immobiles. Ils savent le temps qu'il faut pour que le cavalier arrive jusqu'à eux, et ils attendent. D'abord, il y a ce jour des origines. Lointain, où dans la chaleur du désert, après une longue attente, le cavalier arrive enfin. Il ne change pas son allure, n'hésite pas ni ne se presse. Il est maintenant à une centaine de mètres du groupe. Chacun cherche à l'identifier, mais personne ne connaît les insignes qu'il porte. Son cheval est pourvu de sacoches de cuir qu'aucun membre du clan de Jimba n'a jamais vu, même sur le grand marché de la lointaine Kamongasa. Il n'y a pas de telle maroquinerie. Il doit venir de plus loin que les terres connues. Il est couvert de poussière. Son corps fait si peu de mouvements qu'on pourrait le croire scellé à son cheval. Condamné peut-être depuis des mois, aéré ainsi, allant où sa monture décide de le mener. Quel âge a-t-il ? Nul ne peut le dire, l'homme avance. Les Jimba pensent un temps qu'il va traverser leur groupe sans rien dire, sans rien faire, comme si leur présence n'avait aucune importance. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. À dix pas de Sisoko Jimba, il s'arrête. Dans le creux de son bras gauche, tout le monde peut maintenant voir distinctement qu'il porte un nourrisson dans ses langes. Et les cris de l'enfant résonnent. Il n'a pas cessé de crier. Un petit être de chair est là depuis des jours, des semaines. D'aussi loin qu'est parti cet homme étrange. Et il pleure avec force, sans se lasser. C'est miracle même qu'il n'est pas fini par sombrer dans un épuisement du corps. Le silence dure, puis lentement. Le cavalier passe une jambe au-dessus de la croupe de son cheval et pose pieds à terre. Il porte toujours l'enfant. Il fait quelques pas jusqu'à être à mi-chemin entre Sisoko et sa monture et dépose au sol le paquet de linge qui pleure encore. Puis il le remonte sur son cheval. Puis il remonte sur son cheval. Et sans attendre de voir ce qu'il se passe, sans dire un mot qu'il aurait de toute façon prononcé dans une langue inconnue, à laquelle personne n'aurait pu répondre, à moins que, dans les terres où il vient, il n'y a tout simplement aucune langue. Lentement, il repart, reboussant chemin, laissant derrière lui, pour la première fois depuis des jours, des semaines peut-être, les cris de l'enfant qu'il vient d'abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada